Qu'est-ce que vous filmez là ? Je te dis de foutre le cas avec ta machine. Vous n'avez pas à filmer chez moi. Vous partez tout de suite. C'est quoi ce camion qui vient de décharger des gravants ? Ça vous regarde ? Moi je n'y vais pas chez vous filmer, j'y vais chez vous. Je vous demande si vous... Quelqu'un autre vous avez mis aujourd'hui ? Je vous demande rien moi. Les gens disent que c'est une décharge illégale. C'est vrai ou c'est pas ? Non, ça c'est les ragots des écolos, comme des pingouins comme ça là, s'il vous plaît. Alors vous dégagez là. Vous avez l'autorisation ? Ça ne vous regarde pas madame. Je vous casse à la machine, je vous avertis. Ça ne fait pas la première que je vous casse. La dernière fois, on a fini la gendarme à mourir et j'attends les suites. Pour le moment, j'en ai pour rien. Les camions déversent ici leurs déchets quotidiennement. Pourtant, ce terrain est privé. Il n'est pas répertorié comme décharge officielle. Il est même classé espace naturel à protéger strictement. D'où viennent ces camions ? Et quels types de déchets sont réellement évacués sur cette propriété ? Nous suivons l'un d'entre eux à sa sortie de la décharge. Il prend la direction de Marseille, à 50 km, et nous mène jusqu'à un quartier en pleine reconstruction. Équipés d'une caméra cachée, nous abordons les employés chargés de l'évacuation des déchets. Bonjour, messieurs. Bonjour. On est journalistes ? Ça fait longtemps que vous allez là-bas ? Ça fait plus longtemps que ça que c'est ouvert. C'est immense, ça fait 10 ans. Ils font combien, vos camions ? Combien de tonnes ? 20 tonnes. 20 tonnes ? Et vous en évacuez combien par jour, là-bas ? 400 tonnes. 400 tonnes par jour ? Et ça fait combien de temps que vous vous y alliez à ce rythme-là ? On a couvert des montagnes, là-bas. Vous l'avez ? Des montagnes, des vallées qu'on ne voit plus, maintenant. C'est vrai ? C'est couvert une vallée. Il y avait un ballon, il y avait un ancien, et ça a été recouvert en tir. C'était comment, avant ? Une vallée. Ça faisait ça, deux montagnes et un creux au milieu. Là, ça devient un terrain plat, en fait. Exactement. On est en train de s'arrêter. Il modifie le relief. Bientôt, ça va faire un terrain de golf, un terrain de foot, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais une plante des oliviers, après, dessus. Ça camoufle... Ça camoufle quoi ? La merde. Qu'est-ce que vous disiez ? La merde. Même les olives, moi, je vous le dis, elles vont en fleurir, mais elles ne seront pas vertes. Elles seront fluorescentes. On a jeté des choses, je ne vous dis même pas. Qu'est-ce que vous avez jeté ? De la terre, de la ferraille, de tout. Là où on n'accepte pas ailleurs, là-bas, il accepte. Là-bas, il le prend, lui. Il ne regarde même pas. Il faut que tu me reprises tout. Il y a quoi ? Du béton, du plastique, du bois, de tout. Il y a de tout, là-dedans. Des bidons, vous savez, des bidons d'huile, là. Compactés, vas-y, roule. Ce chantier est situé sur une ancienne friche industrielle. Ici, s'élevaient des raffineries de soufre, d'huile et de savon. On détruit toute une vallée, là, qui est magnifique. Et il y en aura pour des années. Pour rattraper ce qui est fait, là, il y en aura pour des années. Moi, j'ai des enfants. Je n'ai pas envie qu'un jour, ils se promènent sur une colline qui est sabotée, quoi. Ce chauffeur vient décharger ici depuis 3 ans, plusieurs fois par jour, avec l'autorisation du propriétaire. Il va venir vous contrôler, vous faire signer un papier, quelque chose ? Selon lui, le propriétaire a accepté que de nombreuses entreprises de construction déchargent de toutes parts sur ce terrain de 70 hectares. Un vallon de 30 mètres de profondeur aurait ainsi été totalement comblé. Tout ça, c'est de la terre emblayée. Alors que le chauffeur décharge sa benne, nous croisons le propriétaire à bord de son tractopelle. Il va se charger lui-même d'enfouir cette mauvaise terre. Il arrive à la pousser. De toute façon, à ce que ça se voit, il faut. Là, on fait un petit signe. Si les entreprises viennent décharger sur ce terrain, c'est parce que les prix sont attractifs, 20 fois moins cher que dans une décharge officielle. C'est l'appât du gain, c'est tout simplement le fond de l'histoire, c'est de l'argent. Ce terrain est non constructible. Le transformer en décharge illégale permet à son propriétaire de le rentabiliser rapidement. Il y a des chauffeurs qui arrivent à discuter avec lui, intimement. On dit qu'il était possible qu'ils prennent 50 à 80 euros par camion. Et là, vous n'êtes pas les seuls... Ah non, il y a plein de sociétés qui vont là-bas aussi. Selon nos informations, une cinquantaine de camions viennent décharger sur ce terrain chaque jour. Le propriétaire pourrait ainsi gagner près de 60 000 euros par mois. Un business florissant pour cet homme qui est l'un des plus gros propriétaires fonciers de la région.